Nous, on est partenaires, en tout cas, qui soutiennent le Téléthon 2019. On aura fourni les caméras pour que les familles puissent finir entre eux, entre autres. Et puis, du coup, on profite de vous avoir, pour avoir un petit mot. Il y en a un peu de conversation pour le Téléthon. Vous avez l'édition ? Oui, oui, écoutez, je pense, j'espère que malgré tous les petits problèmes qu'il y a eu, le petit tsunami qui est passé la semaine dernière. Donc, la présidente du Téléthon m'a dit que l'année des vrais tsunamis, ils ont eu très peur pour que le Téléthon soit moindre, parce que les gens avaient beaucoup envie de l'argent sur le Téléthon. Mais maintenant, cette année, il y a eu un petit tsunami un peu scandale, qui s'appelait par quelques mois à passer. Et donc, je pense que le Téléthon va avoir perdu autant, et qu'il y avait un petit côté parisianiste des tsunamis, du fait que la France entière s'en fout. Et on m'a donné, 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 pour que les enfants puissent guérir. Et que je ne sais pas si moi, les enfants, les adultes, parce que moi, c'est une amie, il y a une maladie qui s'appelle Steiner, c'est une maladie aussi de la prostitutrice humaire. Et on a tous le tour d'aujourd'hui en malade, et je pense que c'est bien pour moi. Quelque part, la fête, parce que c'est aussi la fête. C'est une fête catholique. Pas catholique, hein ! C'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête privée. Ils n'ont compris, ils ont vrai, c'est le pauvre. Et on va rencontrer la fête. C'est une maladie génétique. Et on va demander si on reste un peu pour la recherche. C'est la fête privée. C'est la fête privée. C'est la fête privée. C'est la fête privée.